Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. Parmi les 10 actions de croissance pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles j'investis pour la plupart, je vais te présenter les 5 meilleures à acheter ce mois-ci. Autrement dit, les 5 qui ont connu la plus faible croissance ou la plus forte décroissance ce mois-ci. Donc on va commencer avec celle qui a le plus baissé et même la seule qui a baissé. Parce que ce mois-ci le marché a été très clément avec nous. Si tu as suivi mes conseils depuis le début de l'année où le marché ne fait que de baisser et où je ne te recommande que d'investir sur ces entreprises, et bien tu as aujourd'hui le début disons des fruits de tes efforts. Et moi aussi parce que comme tu le verras dans la vidéo bilan de mon patrimoine, ce mois-ci mon patrimoine a très fortement augmenté ce mois-ci grâce en partie à la bourse et à la crypto-monnaie. Grâce d'ailleurs uniquement à ces deux aspects de mes finances. Et donc ce mois-ci on a eu un marché qui a très bien donné, comme tu as pu le voir dans la vidéo d'hier où je t'ai présenté les 5 meilleures actions de croissance à détenir ce mois-ci. Où je t'ai présenté les actions qui ont fait entre plus 7 et plus 15% en un mois, sur le mois d'octobre 2022. Aujourd'hui je vais te présenter les actions les plus intéressantes à acheter ce mois-ci, qui ont fait entre moins 1 et plus 6% ce mois-ci. On va commencer tout de suite avec la plus intéressante à acheter ce mois-ci, c'est l'entreprise Dassault Systèmes. Pourquoi c'est la plus intéressante à acheter ce mois-ci ? Tout simplement parce que parmi les 10 actions de croissance pour PEA qui m'intéressent et que je détiens pour la plupart, c'est la seule qui est dans le rouge ce mois-ci, c'est la seule qui a baissé et qui a très peu baissé, mais tout de même ça reste la plus intéressante à acheter. Dassault Systèmes sur le mois d'octobre 2022 a fait moins 1%, ce qui est une faible baisse, je te l'accorde, mais moins 1%, ça veut dire que tu peux l'acheter 1% moins cher que le mois dernier, contrairement à toutes les autres actions qui ont fait plus 6, plus 7, plus 8 jusqu'à plus 15%. Une action comme l'action que je t'ai présenté hier qui est celle qui a le mieux performé ce mois-ci, qui a fait plus 15% en un mois, ça veut dire que tu l'achètes ce mois-ci pour 15% plus cher que tu pouvais l'acheter le mois dernier, alors que pour le cas de Dassault Systèmes, tu l'achètes 1% moins cher que le mois dernier, donc ça reste la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci. Donc moins 1% sur un mois, évidemment une très belle performance de 327% sur le long terme, sur 10 ans. Donc si tu avais acheté l'action de Dassault Systèmes il y a 10 ans, c'est-à-dire en octobre 2012, et que tu la revendais aujourd'hui, tu aurais fait plus 327%. Donc pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 427 euros. La deuxième action la plus intéressante à acheter ce mois-ci, étonnamment, c'est l'action Kering. Pourquoi je dis étonnamment ? Tout simplement parce que Kering, c'est une action du secteur du luxe. Le secteur du luxe s'est très bien porté ce mois-ci, comme tu as pu le voir avec 2 des 5 entreprises que je t'ai présentées dans la vidéo d'hier qui étaient dans le secteur du luxe. Et Kering a fait 0%. Kering a tout simplement stagné ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que les résultats financiers du troisième trimestre ont été décevants. C'est souvent décisif quand on est dans un marché qui se relève, qui repart les résultats financiers, parce que l'action a pas mal perdu sur les derniers mois, en tout cas depuis le début de l'année, parce que le marché a baissé, parce que les actions les plus surévaluées ont chuté, etc. Et ce mois-ci, le marché respire, le marché repart à la hausse et les entreprises qui reçoivent leurs résultats financiers du troisième trimestre et qui ne sont pas de très bons résultats, comme Meta Platforms, comme Facebook par exemple, ont pris très très cher ce mois-ci alors qu'elles auraient dû profiter de cette hausse des marchés pour repartir à la hausse. Donc Kering qui a fait 0%, qui a stagné ce mois-ci. Alors d'un côté, elle a eu de mauvais résultats, donc elle aurait pu baisser, mais le marché est haussier, donc elle aurait dû augmenter. Donc elle a tout simplement stagné, ce qui est relativement logique. Et son PER est quand même relativement bas par rapport à d'autres entreprises de ce secteur. Kering est 0% en un mois et plus 276% sur les dix dernières années. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, Kering commence à verser un petit dividende qui augmente assez rapidement. Donc même si le rendement est très faible pour le moment, il augmente assez rapidement. A voir si je ne confonds pas avec une autre entreprise du secteur du luxe, mais il me semble bien que ce soit Kering. Je t'invite à aller voir si tu veux vérifier son dividende sur rendementbourse.com, comme ça se prononce, rendementbourse.com, tout attaché, tout en minuscule. Et tu vas tomber sur un site très bien fait. Tu tapes le nom de l'action qui t'intéresse, donc là en l'occurrence Kering, et tu vas voir tout l'historique de versement de ces dividendes. C'est un des outils que j'utilise pour analyser les actions à dividendes. Voilà, je te le partage comme ça. La troisième meilleure action à deux croissances pour PEA à acheter ce mois-ci, c'est l'action ST Micro Electronics. ST Micro Electronics qui a également stagné, qui a fait 0% sur le mois d'octobre 2022. Alors du 27 septembre au 27 octobre, parce que je fais cette analyse et je te tourne cette vidéo le 27 octobre pour avoir une petite avance pour les publier le mois prochain. Évidemment, sinon je tourne la vidéo le premier pour la publier le premier, puis ensuite je suis décalé pour le 2, le 3, le 4, etc. Donc je te tourne cette vidéo le 27 et les recherches ont été faites le 27. Donc si tu regardes du 1er octobre au 31 octobre, tu n'auras pas exactement le même résultat, mais ça n'importe peu. C'est pour avoir une vision globale du marché à un instant T que je te fais cette vidéo. Donc ST Micro Electronics, 0% sur le mois d'octobre, et c'est une des plus performantes sur le long terme. C'est même la deuxième plus performante sur le long terme. C'est donc 637% de croissance sur 10 ans pour ST Micro Electronics. Si tu n'es pas au courant et si le nom n'est pas suffisamment parlant, c'est une société qui fait dans les composants électroniques, qui fait dans les semi-conducteurs, donc qui produit il me semble des semi-conducteurs et qui les commercialise. Donc 0% de croissance ce mois-ci et 637% sur 10 ans. Donc même exemple, pour 100 euros investis en octobre 2012, tu revends aujourd'hui pour 737 euros. Donc 637 euros de bénéfices. La quatrième action que j'ai à te présenter, c'est l'action Euronext, tout simplement la place de marché sur laquelle tu peux acheter des actions françaises et européennes. La place de marché Euronext, qui est elle-même cotée en bourse sur Euronext. C'est un peu ironique, mais elle est très intéressante. Elle a fait plus 1% ce mois-ci, ce qui est une faible hausse. Donc ça reste une action qui peut être intéressante à acheter ce mois-ci. Et sur le long terme, elle a fait plus 260%. Et en plus de ça, elle reverse un petit dividende. La cinquième action de ce top, je te l'ai mis parce qu'il fallait faire un top 5 comme tous les mois. Mais sinon, je ne t'aurais présenté que les 4 premières. La cinquième, c'est Stellantis. C'est donc le groupe Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler qui s'est réuni. Qui comporte, il me semble, une vingtaine de marques réunies maintenant. Qui est extrêmement sous-évaluée. Qui est une excellente opportunité d'achat encore à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, ce mois-ci, sur le mois d'octobre, qui a fait plus 6%. Donc oui, elle est toujours intéressante à acheter parce qu'elle est extrêmement sous-évaluée. Mais par rapport à Dassault Systèmes, qui a fait moins 1, ou Kering et AST Microelectronics, qui ont stagné. Et Euronext, qui a fait plus 1%. Stellantis, ça fait plus 6%. Donc elle est 6% plus chère à acheter que le mois dernier. Cependant, elle reste extrêmement sous-évaluée avec un PVR très très bas. Donc ça reste une très bonne opportunité d'achat. J'ai eu un commentaire sur ma vidéo d'analyse d'action de Stellantis parce que toutes les entreprises dont je te parle dans les vidéos top 5 ou la meilleure action individuelle, la meilleure action de croissance, j'ai fait une analyse fondamentale dessus. Je l'ai fait pour moi évidemment pour savoir si je pouvais investir dessus ou pas. J'ai fait ça d'ailleurs sur plus de 600 entreprises. Et oui, même bien plus que ça d'ailleurs, peut-être 700 voire 800 entreprises, ce qui m'a pris des semaines à faire évidemment. Et je n'ai pas gardé ces résultats d'analyse uniquement pour moi. Je te les ai partagés. J'ai fait des vidéos... Comment dire ? J'ai fait des vidéos analyse d'action à dividendes, Stellantis, analyse d'action de croissance, LVMH. Enfin voilà, j'ai fait ce type de vidéos. Donc n'hésite pas à aller les voir. Et sur ma vidéo sur Stellantis, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait « J'ai une grosse partie, j'ai 20 ou 30 % de mon portefeuille sur Stellantis. Je crois énormément à cette entreprise. Est-ce que tu penses qu'elle a un bel avenir ? » Et je suis un peu mitigé parce que oui, elle est extrêmement sous-évaluée. Oui, il y a énormément de cash en réserve pour ces entreprises. Oui, il y a énormément de biens matériels, d'immobilier, d'immobilisation corporelle et incorporelle, des brevets, énormément de locaux. Donc oui, il y a énormément de valeurs au sein de cette entreprise, enfin de ce regroupement de plusieurs entreprises en plus de ça. Mais il va y avoir de plus en plus de contraintes avec les normes ESG, environnementales, sociales, je ne sais plus quoi. Enfin bref, c'est de la connerie. Mais en tout cas, il va y avoir de plus en plus de restrictions pour ces entreprises. Et ces normes ESG, ces fonds d'investissement sociaux, durables, développement durable, tout ça, vont s'orienter plus vers des actions comme Tesla ou Total Energy s'il passe au vert, etc., que sur des actions comme Stellantis qui sont dans du bon vieux pétrole et du bon vieux 98. Donc, c'est un petit peu mitigé, disons, ma vision d'avenir sur Stellantis parce que, oui, l'entreprise a encore énormément de valeurs intrinsèques, mais beaucoup moins de potentiel de croissance que Tesla. C'est pour ça que Tesla est à un PER de 50 et que Stellantis est à un PER de 5. J'exagère peut-être mais je ne pense même pas. Ça se trouve, Tesla est à un PER bien plus élevé. En tout cas, il y a 6 mois, elle était à un PER de 110 donc elle peut encore être un PER de 50 même si elle a beaucoup baissé. Et Stellantis était à un PER de 3,7 à un moment, il me semble, au moment où je l'ai analysé. Donc, oui, Stellantis peut encore être à un PER aussi bas. Donc, oui, ça reste une opportunité d'achat intéressante mais non, il n'y a pas de perspective de croissance si ce n'est simplement qu'elle rattrape, on va dire, un PER correct un PER de 10 et là, oui, elle pourrait faire x3 sur du moyen terme mais je n'en suis pas convaincu à 100% non plus. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Donc, il y a Dassault Systems, Kering, ST Micro Electronics, Euronext et Stellantis qui sont potentiellement les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker, n'hésite pas à créer ton PEA via le lien Boursorama en description. Je le répète assez souvent, je suis désolé de le faire mais c'est le seul moyen de me rémunérer pour l'instant parce que je n'ai pas de monétisation YouTube étant donné que je n'ai pas encore les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Ça approche lentement mais ça approche quand même donc ça me fait plaisir et ça m'encourage mais pour l'instant, les seuls revenus que j'ai c'est le parrainage Boursorama et Trade Republic à 95%. Je te remercie en tout cas si tu passes par un de ces deux liens donc Boursorama ou Trade Republic en description et tu as également un groupe privé à rejoindre si jamais ça t'intéresse sur l'investissement boursier. Ça va être le premier lien dans la description et j'ai également une deuxième chaîne YouTube où je parle d'astuces pour les frontaliers suisses parce que je suis ici proche de la frontière suisse j'habite à moins d'un kilomètre de la frontière pour travailler en Suisse je l'espère très bientôt donc je te partage toutes mes astuces et mon expérience dans la deuxième chaîne YouTube et il y a donc un deuxième groupe Telegram je te le dis pour que tu comprennes pourquoi il y a deux groupes pour les frontaliers suisses pour du coup se créer un petit réseau à la frontière et se refaire des amis si on arrive seul bien sûr et donc le premier groupe est réservé disons à l'investissement boursier et donc à cette chaîne YouTube et le deuxième groupe pour les abonnés de la deuxième chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse tu retrouveras tous les liens de tout ce dont je te parle en description je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo c'était Florian sur ce prends soin de toi et de tes finances ciao